... Stéphanie Husser, professeure des écoles, j'enseigne à Battenheim. Nous sommes à l'école maternelle de Battenheim. Il y a 59 élèves, nous avons décidé de créer un jardin pour attirer les petites bêtes. Pour enrichir la terre, nous allons fabriquer du compost. Les enfants trient donc leurs déchets, ils fabriquent du compost, et lorsqu'il est prêt, avec leur petite pelle, ils vont le déposer dans le jardin. Avec ce projet, nous souhaitons montrer aux enfants qu'ils peuvent agir pour leur environnement en triant les déchets, en réutilisant les déchets qui peuvent l'être, et en créant un jardin qui attirera les petites bêtes qui sont en train de disparaître. C'est aussi une manière de valoriser l'enfant, puisqu'on lui montre que même à son niveau, il peut agir pour la planète. Les enfants trient leurs déchets, ils récupèrent les déchets végétaux pour les déposer au compost. Lorsqu'on a du compost, ils vont le déposer dans la terre pour préparer celle-ci pour les plantations qui auront lieu au printemps. Pour ce projet, nous sommes soutenus par la municipalité. Les agents communaux nous ont retourné la terre. La mairie est en train de voir pour nous installer un récupérateur d'eau et va nous fournir du paillage pour limiter l'arrosage. À côté de ça, nous trions déjà nos déchets depuis longtemps, une action forte portée par M2A. Mais moi, je ramène mes déchets tous les jours depuis qu'on a le composteur. Je n'ai pas de compost, donc je les ramène ici. Et les enfants aussi, là, on leur a donné des petits bacs et ils ramènent leurs déchets dans notre composteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada